Nous sommes à quelques semaines, j'ai des mêmes quelques jours, du lancement d'une campagne électorale. Cette campagne que nous allons vivre ne ressemblera à aucune autre que nous avons vécue. Nous sortons d'une élection présidentielle, 2016, nous sortons d'un dialogue politique qui a permis au choc de l'État de discuter avec ses adversaires, ses contradicteurs, et de procéder à un certain nombre de réaménagements, aussi bien de la Constitution que de la loi électorale et du découpage électoral. Ces réaménagements sont indispensables à comprendre. La présidentielle 2016 a été très difficile. Elle a été marquée par un contentieux très fort. Et au sein de nos familles, il y a eu de l'adversité, parmi les frères et sœurs, qui n'ont pas fait les mêmes choix. Il est temps maintenant qu'on jette à la rivière ses rancœurs et qu'on regarde uniquement et simplement l'intérêt de l'Ogué-Vindo, l'intérêt du premier siège, l'intérêt de Makouda. Le contexte, c'est aussi qu'à la faveur du nouveau découpage électoral, l'Ogué-Vindo a bénéficié de trois sièges supplémentaires. Et nous avons dans la salle d'anciens parlementaires, qui sont dans la foule, qui sont au présidium, le débat sur le découpage électoral s'est posé depuis de très longues années, notamment à ce qui concernait le premier siège du département de l'Ogué-Vindo. Sur ce sujet, tous les acteurs de l'Ogué-Vindo, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau du parti démocratique gabonais, nous nous sommes accordés pour que le premier siège du département d'Ogué-Vindo soit scindé et que le découpage de l'Ogué-Vindo et le canton de Tannouli aient un siège plein et entier. C'est ce qui a été soumis, c'est ce qui a été fait. Donc le contexte qui nous amène, c'est aussi un contexte d'enjeux électoraux avec de nouveaux sièges. Dans la commune de Makokou et le canton de Tannouli, un siège. Au niveau de l'Ogué-Vindo, un siège. Et au niveau de la Zadier, un autre siège a été ajouté. Nous avons besoin de nous mobiliser, de rassembler les fils et les filles de la province, de créer entre nous une dynamique de solidarité et de victoire, et j'expliquerai plus loin pourquoi. J'ai indiqué que c'est la première élection du genre que nous vivons. J'y viens de parler du découpage. Mais c'est également la première fois que dans notre pays, nous aurons le même jour deux élections. Élection législative, pour le choix des députés à l'Assemblée nationale. Élection locale, pour le choix des maires, des présidents de l'Assemblée départementale. Et plus tard, des sénateurs. C'est la première fois. Nous allons ouvrir la campagne le même jour, et nous voterons le même jour. Ouverture la campagne le 25 septembre, vote le 6 octobre. Il s'agit d'un enjeu de développement. Nous nous sommes trompés jusqu'à présent, en pensant qu'en élisant des maires, c'est seulement des personnes à qui on trouve un salaire. Les maires et les présidents de l'Assemblée départementale ont une responsabilité, ainsi qu'en ce que le développement local. Lorsqu'un problème se pose en disant qu'il n'est pas possible de le résoudre depuis Libreville, il faut le régler au plus proche, d'où la question du développement local. Lorsqu'un problème se pose à Edouin-Avion, il n'est pas besoin d'en référer à Libreville pour régler à Edouin-Avion un problème de fontaine publique, un problème de l'électricité, un problème d'école, un problème de dispensaire. C'est ça le développement local. Et au moment où nous parlons, il a été décidé d'injecter chaque année un milliard de francs CFA par département pour le développement local. Nous devons tous être porteurs de projets pour nos localités, pour nos villages, pour nos communes. Nous devons être porteurs de projets pour que l'argent qui sera mis à disposition ne soit pas utilisé comme par le passé. Nous devons être vigilants. C'est pour cela qu'il nous faut envoyer au sein des collectivités locales des hommes et des femmes capables de comprendre ce que c'est un projet local, capables de comprendre ce que c'est le développement local, capables de comprendre les projets que nous pouvons porter chacun d'entre nous. Et lorsqu'on parle de projet, nous avons la mauvaise habitude dans notre pays de compter le projet à partir de 10, 15, 100 millions. Le projet, c'est avoir un salon de coiffure, c'est 200 000, c'est 100 000. Le projet, c'est vendre du poisson au marché, c'est 50 000 la matière première. Le projet, c'est de pouvoir avoir un petit salon de coiffure, de couture, c'est 200 000, 300 000. Commençons par la politique des petits pas. Projet après projet, projet après projet. Nous ne pouvons pas continuer à penser développement uniquement lorsqu'on a des milliards. Sous-titrage Société Radio-Canada